Le Front populaire ivoirien est en congrès du 8 au 9 novembre dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. La localité de Saint-Grobo va bientôt abriter un centre de convalescence et de restauration physique et spirituelle et de bien-être. Focus sur les petits métiers tels que la vente de bananes brésées. Notre porteur Karidja Sidibé a rencontré une commerçante dans les rues de Kokodi. Nous y reviendrons. 8 novembre 2024, c'est la date choisie par le FPI pour démarrer son cinquième congrès ordinaire. Principal point à l'ordre du jour de cette rencontre, la désignation du candidat FPI pour la présidentielle de 2025. 7000 délégués enregistrés à la date du 5 octobre dernier pour ce cinquième congrès ordinaire sont attendus à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le congrès du FPI a lieu dans un contexte particulier avec des figures de proue comme Issyaka Sangaré ou encore Maître Godet qui n'épousent plus les idéaux de Pascal Afi Nguessan, actuel président du Front populaire ivoirien. L'on se rappelle que la demande de suspension du congrès du FPI formulée par Pierre Dagbo Godet, ancien vice-président de ce parti, a été rejetée mardi 29 octobre par le tribunal d'Abidjan Plateau, confirmant la tenue du rassemblement prévu les 8 et 9 novembre à Yamoussoukro. Par ce geste symbolique de la pose de la première pierre, la présidente de la fondation Fotani vient de matérialiser le début de la première étape de la construction du centre de convalescence et de restauration physique et spirituelle et de bien-être qui verra le jour à Saint-Grobo, village du département du Tahabo, à cheval entre Abidjan et Yamoussoukro, sur l'autoroute du Nord. Depuis 2014, je caresse un rêve de construire un centre de convalescence et de repos sur ce site merveilleux dans les collines. Aujourd'hui, nous venons de poser la première pierre pour la réalisation de ce projet de construction et nous implorons le Tout-Puissant de nous accompagner, de nous aider, ainsi que l'ensemble des Ivoiriens pour prendre part à cette œuvre de solidarité nationale. Ce centre, qui sera bâti sur 10 hectares pour un coût estimé à 27 milliards de francs CFA, comprendra plusieurs infrastructures. Le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le professeur Kuntélé Gounasoro, au nom du ministre Pierre Demba, a salué une action pionnière dans la sous-région dont la réalisation vient combler un vide. Le financement de ce projet d'envers l'hygiène publique, le professeur Kuntélé Gounasoro, au nom du ministre de la Santé, a salué une action pionnière dans la sous-région publique. Le financement de ce projet d'envergure se fera par une levée de fonds sur les marchés financiers, mais également par une participation financière collective des Ivoiriens, pour laquelle la promotrice a marqué le premier pas par la remise d'un chèque de 10 millions de francs CFA. La mode africaine va de nouveau briller à Abidjan avec la 17e Afri Fashion Week. Du 14 au 16 novembre prochain, le Sofitel Hôtel Ivoir d'Abidjan accueillera des créateurs, des stylistes, des mannequins et passionnés pour trois jours de spectacles éblouissants, mêlant créativité et innovation. Cette édition, placée sous le thème « Foot, mode et élégance », promet une expérience unique avec un cocktail de lancement inoubliable. Dans cette 17e édition, nous avons souhaité mettre l'accent sur le renforcement des capacités sur la diffusion de l'information et sur la mise en lumière de la créativité de nos différents stylistes. Dans cette édition particulièrement, nous avons deux thèmes. Le premier thème, c'est celui du défilé globalement de l'événement qui est « Foot, mode et élégance », parce que nous voulons surfer, surfer, je vais dire, sur la canne. L'événement mettra à l'honneur un défilé exceptionnel avec les légendaires éléphants de 1992, dont Alain Gwamené, Omar Ben Salah, Siedonald et Akakwame. À Abidjan, les petits métiers comme la vente de bananes brésées sont des activités souvent sous-estimées, mais très lucratives pour ceux qui les pratiquent. Mariam Bamba, une commerçante installée à Cocody, tire son principal revenu de la vente de bananes brésées, métier qu'elle exerce depuis son enfance. Il y avait peut-être 11 ou 12 ans, les ventes m'attendent. Les clients comme Yves et Hachi apprécient particulièrement ce produit, qui pour eux représente un retour aux racines, un moyen de se reconnecter à leur région d'origine. On a grandi avec la madame plantée, donc quand je vois au bord de la route, ça me donne envie d'acheter. Ça me rappelle le village grossi, c'est un bout particulier et il y a aussi un côté de... C'est un aliment sain, c'est un aliment sain, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de cube magique. Donc j'achète et le matin ça me fait du bien. Je trouve que c'est abordable parce qu'elles sont pour moi, je suis rachée et rachée un peu chère et puis elles viennent s'assoir pour faire tout cet enjeu, c'est en tout cas assez difficile. On va donner le pire d'abord. La popularité des bananes brésées montre bien que ce type de commerce, malgré sa simplicité, constitue un véritable moyen de survie. Il me dépend de ce qu'il fait. En tout cas, ça peut, il ne peut pas manger, il y a gain. C'est ce qui est malade, c'est ça qui me soigne. Comme l'explique Mariam Bamba, le quotidien d'une commerçante ambulante est loin d'être facile. Entre les aléas du climat, les difficultés d'approvisionnement et la concurrence, elle doit jongler avec de nombreux défis pour maintenir son activité rentable. Le genre de petit métier souvent perçu comme modeste est en réalité un pilier essentiel de l'économie locale où chaque geste, chaque vente est une victoire contre l'adversité, rappelant que la persévérance et l'ingéniosité sont les véritables clés du succès. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada